Donc je vais faire une vidéo, je fais une vidéo aujourd'hui, je vais essayer de la faire la plus simple possible parce que voilà le but c'est juste de montrer un petit peu à quoi ça ressemble une journée d'intra de mon côté. Ça ne s'adresse pas aux débutants, là on commence à taper dans des choses un peu plus sérieuses. Donc vous devez savoir ce que c'est l'order flow, vous devez savoir ce que c'est un footprint, vous devez savoir ce que c'est un price action, ce genre de choses quoi, ok? Voilà, c'est juste pour donner quelques idées et surtout faire une vidéo de comment moi je trade dans l'intra. Donc ce que j'aime particulièrement moi, c'est les confluences de niveau. C'est des confluences de niveau et aujourd'hui je vais vous montrer un trait de l'intra de hier aujourd'hui, qui s'est passé sur cet alt là, NIR. Donc évidemment on est en intra, donc hors de question d'avoir un biais, on s'en fout du nom. Tout ce qu'on veut c'est un graphique et on l'analyse, d'accord? Parce qu'aujourd'hui il y a encore certaines personnes qui se prétendent, qui prétendent être professionnelles et qui restent biaisées par du fondamental, par de la macro, etc. En intra D, alors la macro je peux bien comprendre à la rigueur mais le fondamental, voilà quoi, pas sûr de l'intra, ok? Bon, assez de blabas, donc, alors je ne sais pas si je l'ai dit parce que c'est la deuxième fois que j'ai enregistré cette vidéo, mais cette vidéo s'adresse à des gens qui savent de quoi je vais parler, d'accord? Le but c'est de faire relativement court, pas plus de 10-15 minutes, grand maximum. Et voilà, donc si vous savez ce que c'est de l'order flow, du price action, un footprint, des LVN, des POC, des VAL, ce genre de choses, vous êtes bon, ok? Vous allez pouvoir comprendre ce que je dis. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur ma chaîne, il y a des vidéos sur ça, allez voir sur… Ou sinon, demandez-moi en commentaire, je vais vous envoyer des ressources, je vais vous envoyer des discords et vous allez apprendre et ça va être génial, ok? Donc, alors qu'est-ce qu'on a sur cette alt? Je vais me mettre en replay, tac. Donc évidemment, le travail d'un trader, il se fait en amont, ok? Ceux qui vous disent, oui, alors j'ai fait 2000 balles en 5 minutes, d'accord, très bien, mais tu n'es pas un trader parce qu'un vrai trader, il va passer au moins une demi-heure, une heure à analyser quelques altes ou je ne sais pas quoi avant et ensuite, il va mettre ses alertes, etc., ok, voilà. Donc, le travail se fait en amont, donc qu'est-ce qu'on a? Admettons, on arrive ici, bon, bah ici, qu'est-ce qu'on peut jouer? On voit qu'on a une sorte de tendance baissière, ce n'est pas de la tendance, ok, en fait, on voit que c'est en range ici. Donc, première, deuxième, ici, on a la troisième borne, on voit qu'on a un signal, on a un signal ici, donc ça, c'est un truc propriétaire, ok? Ces signaux, c'est un truc propriétaire, vous n'avez pas besoin de ça pour trader. Et puis, si vous êtes là suffisamment expérimenté, vous avez déjà vos patterns. Bon, bref, on a un signal, donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre, c'est un bounce ici, au moins sur cette zone de valeur-là, tout ce truc-là, on peut au moins s'attendre à un bounce ici, ok? Et nous, donc ça, on voit qu'en fait, c'est du 4 heures, donc c'est un peu plus que de l'intra, ok? Mais on peut s'attendre à un bounce ici, on peut jouer notre intra ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on disait, on a dit qu'on tradait un petit peu tout ce qui est price action, etc., donc on va tracer des fibos. Les fibos, il y en a deux qui sont importants, c'est de 76 et de 86, ok? 88, par contre, 88.6. Donc, on trace nos fibos et on sait qu'on va au minima trader dans cette zone, ok? Donc, soit on va choper ici, soit choper ici. Et là, on a dit qu'on voulait des confluences, donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a ici un POC, ok, du volume profile, donc là-haut, il y a eu le plus d'échanges de la session précédente. Donc, ici, le POC est tracé, ok? Sachant que si je me mets en 15 minutes, c'est beaucoup plus raffiné, parce qu'au plus, on va sur les gros suités, au moins, il est raffiné. Donc, on trace notre POC ici. Tac, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit que sur notre fibo ici, on a une sorte de LVN. Alors, en fait, la LVN, elle n'est pas là. Elle n'est pas sur le trait, mais elle n'est pas très loin. Pareil, on zoom au maximum. On voit qu'ici, là, ici, on a une LVN, ok? C'est un gros trou de volume. C'est un gros trou de volume, donc, on la trace, pareil, tac, voilà, LVN. Alors, plutôt, je vais la décaler ici, celle-là, voilà. On la trace, ici, on a d'autres LVN, ok? Ensuite, on se met en 30 minutes, ok? Le trait référent pour tout ce qui est d'analyse d'order flow, market profile, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a une silicon print, ici. Donc, on se dit qu'on pourrait aller la chercher. Non, je vais vérifier, c'est bien. On se dit qu'on pourrait aller la chercher, celle-là. Et surtout, on a une silicon print, ici, ok? Encore une zone de confluence. Donc, ici, on a une silicon print. Si on réduit, jusqu'ici, on a notre fibo. Ici, on a notre poc. Voilà, donc, poc, ici. Donc, la zone de silicon print. Une LVN, ici, et un fibo, ici, ok? Donc, toute cette zone-là, elle est achortée. Elle est achortée. Alors, maintenant qu'on a notre confluence, on peut virer toute cette mer. Bon, on va les garder parce que... Voilà. Et on attend, tout simplement, ok? Alors, je vais mettre en 15 minutes parce que c'est de l'intra pour affiner. Sachant qu'ici, le travail d'entraire, c'est aussi d'analyser quel time frame est utilisé. Alors, je vais vous en parler. Admettons, on va te mettre en 5 minutes, ok? Donc, on avance. Ok, parfait. On commence à avoir des bounces, des short squeeze. Ah, parfait. Donc là, on vient de faire une touchette. On vient de faire une touchette. Alors, je vais me remettre en replay un petit peu avant. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a du jaune. On voit qu'on a un carré rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon RSI. On voit ici, on s'approche des niveaux extrêmes en 15 minutes. On s'approche du niveau 70. Donc, notre time frame référent, à part pour la précision, il n'est pas en 5 minutes, il est en 15 minutes. Ok? Voilà. Et là, on voit qu'on n'a plus d'alerte de contexte et qu'en fait, tout se situe bien sur ce 15 minutes. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était un range. Là, on commence à rebound sur des zones de range. Les zones de range, le RSI en zone de range ne reste pas longtemps en zone extrême. D'accord? Il réintègre très vite. Parce que le but du range, ce n'est pas de décaler la valeur. Ça, c'est de la tendance. Le but du range, c'est de se mettre d'accord sur une zone de valeur. Donc, le RSI, en fait, il reste sur des zones non extrêmes. Ok? Des fair value. Bon. Alors, je vais vous remettre un cran en avant. Voilà. On va se remettre en 5 minutes pour de la précision. Mais on voit déjà qu'il y avait de la pattern à avoir sur le 15 minutes. Ok? Et on commence à venir ici. On commence à venir ici. Et là, on bounce. Voilà. Et là, on arrive dans notre zone. Et on voit que ça réagit au tic près. Voilà. Il n'y a pas de secret. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où ça devient délicat. Et ça dépend du trader. Soit, vous êtes un peu fou. C'est un peu la façon dont je suis. Et vous mettez des limites ici. Vous mettez des limites. Et puis après, vous gérez votre risque. Vous faites comme vous voulez. Et voilà. Donc, vous mettez votre limite. Mais une fois, vous allez catch le top ici. Ou ici. Là, c'est génial. Vous pouvez mettre votre top ici si vous êtes low risk. Ou vous mettez ici. Ou au-dessus de la single ici. Voilà. Si vous ne faites pas ça, vous attendez une autre confirmation. Soit vous attendez ça. Vous remettez ici un limite. En espérant un pullback ici, par exemple. Ça arrive. Ici, ça ne peut pas arriver. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Enfin, si vous traitez le pullback. Ou sinon, vous redescendez encore. Et vous attendez des signaux sur d'une minute. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on avait comme signaux? Eh bien, ici, à part ici, la réintégration ici. Mais bon, ce n'est pas comme on a dit. Notre rail, il se situe plus sur les UT 5-15 minutes. Alors, descendre 2 UT en dessous, c'est un peu fou. Mais bon. La deuxième option, c'est d'aller sur du footprint. Et là, on arrive sur du footprint. Donc, qu'est-ce qu'on a sur notre footprint? Donc, ici, on est sur, vous ne voyez pas, mais on est sur le même truc, etc. Juste un tout petit peu plus haut, à 85, on avait ici, en fait, au niveau de la footprint, on avait le POC du volume profile weekly. Et ici, on peut attendre des signaux. Donc, ça, c'est du 5 minutes, OK? Une bougie, c'est 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signaux? Bon, bah, qu'est-ce qu'on voit ici déjà? On voit une divergence. Regardez ici votre delta. Il affiche du rouge, OK? Alors qu'on a du bleu. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un énorme paquet de vendeurs agressifs qui se mettent ici. OK? Donc, déjà, ça vous met la puce à l'oreille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, malheureusement, vu que c'était le début de session, on ne peut pas jouer ici avec le WiiWAP et ce genre de choses. Parce que c'est le début de session. Donc, à la rigueur, je ne sais pas s'il y avait un truc sur la zone de Deep Balance. Je ne traite pas trop ça. Moi, ça ne me plaît pas trop. Mais non, il n'y a rien parce qu'on n'a pas dépassé les 30 minutes. Donc, on ne peut pas voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur cette bougie? On va voir si on a un signal. On en a un. Ici, là, le top de notre bougie, il affiche un zéro. Ça veut dire qu'ici, là, au niveau du bead, il n'y a personne qui a frappé le bead. Donc, on a tout le même. Donc, je disais, ici, là, on voit qu'on a zéro vendeur. Et énormément d'acheteurs, ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, là, il y a eu un énorme paquet de vendeurs agressifs. Et boum, ils se sont fait avaler par un limite. OK? C'est-à-dire qu'il y a eu une absorption, en fait. Une absorption dans le DOM. OK? Tous les acheteurs agressifs se sont fait absorber, ici. Et on voit qu'il n'y a eu aucun vendeur agressif sur le top. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a ravalé. Et ici, on a eu un paquet de vendeurs agressifs qui sont... Alors, on ne sait pas s'ils sont rentrés après l'absorption ou avant l'absorption. Il faudrait aller sur l'Ut inférieur pour ça. Mais on voit qu'ici, il y a des mecs qui sont rentrés, quoi. Il y a des mecs qui sont rentrés sur ce cluster, ici. Enfin, sur ce cluster, sur cette zone de volume. Et puis, on vient faire un petit pullback, ici. Donc, voilà. Ça, si vous voulez trader le pullback, vous pouvez trader ici, par exemple, sur cette zone de volume, là. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était un signal. OK? Absorption, ici. On a une absorption. On voit qu'on a une absorption sur une zone de volume. On a quand même eu un million. On n'a pas tout le temps des un million. Ici, on voit que c'est... Voilà. Ça arrive ici. OK? Et puis, voilà. Et puis, vous aviez votre trade. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a vu... On a vu... Comment utiliser un petit peu le RSI. Alors, ici, il ne donnait pas énormément de signaux. Tout ce qu'il donnait, c'est une confirmation, ici. C'est-à-dire que là, ça vous donne de la confiance dans votre trade. Peut-être pour baisser votre stop, ce genre de conneries. Mais voilà, là, on réintègre. Bon, là, vous mettez votre stop au top, à la rigueur. Alors, peut-être pas au top, mais peut-être ici, par exemple. Voilà. Mais on a vu comment utiliser le RSI, comment utiliser les Fibo, comment utiliser le footprint, le... Enfin, combiner, pardon. Combiner le footprint, combiner l'order flow et le price action. Voilà. Tout en contextualisant notre trade. Et puis, voilà. Moi, ce que j'aurais... Je ne sais pas si on a eu un signal sur mes indicateurs. Généralement, ce que j'aime, c'est un signal de volatilité, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Typiquement, ce que j'aime, moi, c'est ce genre de choses-là. Ce genre de signaux. Les petits losanges sur des tops, c'est génial. Voilà. Ça, tac. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et voilà. Ça, généralement, quand il y a ça, vous pouvez bombarder. Puis voilà. Après, qu'est-ce qui se passait sur le trade ? On s'en fout un petit peu ce qui se passe, mais là, ça a l'autre. Alors, par exemple, moi, ce que j'aurais fait, c'est pris le short ici. Allez, admettons, on l'a ici. Donc, on peut mettre, si vous n'êtes pas grandement, vous mettez votre stop ici. Moi, je ne fais pas ça. J'aurais mis mon stop ici. Et ensuite, où est-ce qu'on peut se mettre ? Pardon. Là, on voit qu'on a une LVN ici, qui correspond aussi avec la VAH de ce volume profile, de la sélection de la veille. Donc, on peut faire un TP ici. Ça nous offre quand même du 3,8 en risk reward. C'est vraiment cool. De tête, je sais qu'on y est allé. Je ne sais pas si on a bounce sur ça. Non, on n'a pas bounce sur ça. On a essayé dans cette zone, mais ça n'a pas tenu. Après, la deuxième zone, c'est le POC de la veille. Et la troisième, c'est ce subo ici. Sachant que moi, je me barre ici. Ici, je me barre. On n'est même pas venu ici. Après, votre travail est fini. Je pense qu'on a dépassé la journée. On ne peut pas forcément. Après, c'est vous qui gérez votre risque. Ça, ça dépend entièrement de vous. Et voilà, ici. Là, on est ici. Donc, voilà. C'était un petit trade en vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada